Merci beaucoup Vincent, merci pour cette invitation à participer à cette table ronde qui n'est pas ronde. Et donc Vincent aime les défis et donc le défi du jour c'est qu'il m'a demandé de vous parler en 10 minutes de ce règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance qui a été adopté en juillet 2014. Ce n'est plus un projet depuis quelques mois et ce n'est pas plus mal ce défi en fait Vincent parce que ça m'obligera à rester sur une espèce de structure et d'ossature du texte, une espèce de principe généraux en guise de bouée parce que je vous avouerai que plus je lis ce texte, plus j'essaye de rentrer dans ces méandres et moins je le trouve clair. Donc essayons peut-être en guise de point de départ et c'était le but de l'exposé que tu m'as demandé je crois de faire une espèce de carcasse avec ce règlement européen. Donc sur l'identification électronique et les services de confiance, son petit nom, son petit acronyme c'est EIDAS, je vous le fais à la belge ou EIDAS si je le fais à l'anglaise. Donc EIDAS for Electronic Identification and Trust Services. Vous remarquerez que le END est plus important que le TRUST puisque le A est dans l'acronyme mais pas le T. Ce qui est peut-être un petit peu malheureux dans le choix mais je reconnais que ça aurait sonné sans doute moins joliment. Et allons-y donc pour une petite mise en contexte puisque ce règlement n'est pas tombé du ciel. Il vient en fait après quelques années, après 15 ans d'ailleurs, après la directive sur les signatures électroniques et les services de certification directives européennes qui datent de 1999, un petit peu anciennes c'est vrai et qui apparemment n'apportaient pas pleine et entière satisfaction pour le bon fonctionnement du marché intérieur européen. Donc la Commission européenne et les instances européennes ont jugé utile d'adopter un règlement pour revoir le sujet avec un champ d'application un petit peu plus vaste et des dispositions qui vont un petit peu plus en profondeur. Ce règlement entrera en vigueur en juillet 2016 et à cette date, il abrogera la directive européenne de 1999. Alors je vous fais un petit topo peut-être de logistique européenne. Pour ceux qui ne savent pas, la directive est un outil législatif européen qui est plus souple et moins contraignant qu'un règlement. Le règlement, il est directement applicable en droit interne des États membres alors que la directive, elle doit être transposée en droit interne. La directive fixe des objectifs et les États membres sont quelque part un peu juges des meilleurs moyens d'atteindre ces objectifs. Même si les directives étant de plus en plus détaillées, la marge de manœuvre était en général assez faible. Mais néanmoins, elle peut laisser place à des petites interprétations et à des divergences qui, au bout des comptes, semblent avoir posé problème dans le cadre des signatures électroniques et du cadre juridique européen. Le règlement est donc un peu plus un outil d'unification du droit directement applicable. Et les États membres ne sont même pas obligés d'adopter un texte de loi formel pour le transposer en droit interne. Ils peuvent le faire à des fins de transparence ou de cohérence, d'unification du droit. Mais s'ils le font, ça va être juste un simple copier-coller du texte. Et l'objectif de ce règlement est donc de mieux faire fonctionner le marché intérieur des services d'identification et des services de confiance. On va voir dans un instant ce que c'est. L'idée est de renforcer la confiance aussi dans les transactions électroniques en partant du principe qu'un cadre juridique plus clair lèvera des insécurités juridiques existantes et permettra de susciter une certaine confiance des prestataires de services et des utilisateurs de services. Sachant qu'évidemment, le droit a vraiment ses limites dans l'instauration d'une confiance. Ce n'est pas la loi qui va, je dirais, on n'édicte pas la confiance. Ce n'est pas parce que la loi reconnaît un procédé que les gens vont lui faire confiance. Mais c'est vrai que ça peut en tout cas être un bon point de départ. C'est sûr qu'à l'inverse, les gens font peut-être moins facilement confiance à un procédé s'il n'est pas recommit par la loi. Donc le but, c'est que ça fonctionne mieux dans le marché intérieur et que, par exemple, une entreprise belge puisse utiliser une signature électronique allemande, soit en Belgique, soit même pour signer en Italie, et que tous ces systèmes-là soient reconnus d'un État membre à l'autre. Je vous fais un peu le schéma à la grosse louche, mais c'est un petit peu ça qu'on vise. C'est une libre circulation des services d'identification électronique et des services de confiance, avec une interopérabilité, une reconnaissance réciproque au sein de l'Union européenne. Alors le règlement parle d'identification électronique, qui est en fait compris comme l'identification d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'une personne physique qui représente une personne morale. En fait, il y a un volet identification électronique, un volet service de confiance. Tout le volet identification électronique vise le secteur public essentiellement, c'est-à-dire toutes les relations trans-frontières au sein du marché intérieur, avec l'hypothèse que je vous citais auparavant, une personne qui voudrait interagir avec les services publics d'un autre État membre. OK ? Les services publics étant compris au sens large, avec des schémas d'identification, des schémas d'interopérabilité. Ce volet-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc retenez que ça vise essentiellement le secteur public et les relations trans-frontières. L'autre volet, c'est le volet services de confiance. Et là, on vise aussi bien le secteur privé que le secteur public, et on vise les relations aussi bien trans-frontières qu'au sein d'un État membre. Donc les relations, les transactions électroniques que je parle ici. Quels sont les services qui sont visés par ce règlement ? Les services de confiance. On s'est bien sûr aptitude d'essayer de définir la confiance, qui est un concept hautement complexe et hautement interdisciplinaire. On vise plus spécifiquement des services qui sont listés, à savoir la signature électronique. Et on vise bien ici une hypothèse de signature par une personne physique qui a donc l'intention de signer. Pas seulement un outil d'identification, mais vraiment un outil pour signer, pour valider, approuver, marquer son consentement. On vise aussi les cachets électroniques. Ici, on parle en fait de signature d'une personne morale. On le nomme sous le verbo cachet électronique. On dirait une étampe, je pense, en québécois. Donc c'est ça qui est visé. On vise, donc, la personne morale n'étant pas ici, c'étant ici une identification de la personne morale, mais pas le procédé d'approbation du contenu, ok ? D'approbation de marque du consentement. On vise aussi le redatage électronique, le recommandé électronique et la certification de site web. Cette dernière hypothèse visant à éviter les phishings, les arnaques, les faux sites web, etc. Donc ce sont des certificats qui attestent que le site est bien ce qu'il prétend être, il appartient à telle personne, etc. Le règlement parle aussi, disons-le, de documents électroniques, mais vraiment, il en parle juste pour en définir, pour en donner une définition très générale, qui est tout contenu conservé sous forme électronique, donc texte, son, image, vidéo, peu importe, et la seule chose que le règlement en dit, c'est une clause de non-discrimination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter des débats un document électronique au seul motif qu'il est électronique. C'est la seule chose sur laquelle il a été possible de trouver un consensus. Donc il n'y a pas de disposition, par exemple, sur la conservation, l'archivage électronique. Ces hypothèses-là ne sont pas visées par le règlement. Et puis, je vais brièvement vous expliquer sur les services de confiance. En réalité, les quatre plus gros services sont signature cachée au redata, j'ai recommandé. La certification de site web, on dit juste ce que doit contenir le certificat. Et il y a évidemment une grande attention qui est accordée à la signature électronique en tant que telle. Mais grosso modo, ces quatre services de confiance reçoivent à peu près le même schéma de traitement. Je reste dans cette ossature générale, évidemment. Toujours un principe de non-discrimination qui dit qu'on ne peut pas refuser un effet juridique ou refuser comme preuve en justice une signature, un cachet, un euro d'adâche, un recommandé au seul motif que le procédé est électronique ou au seul motif que le procédé n'est pas de niveau qualifié. Dans un instant, je vous expliquerai ce qu'est le niveau qualifié, mais disons que c'est le top niveau reconnu par le règlement. Comprenez donc qu'il faut au moins que le juge examine le procédé et qu'il donne une bonne raison pour l'écarter, mais la raison simplement électronique ou non qualifiée n'est pas suffisante. Donc ça, c'est les clauses de non-discrimination qui sont énoncées systématiquement pour ces différents services. Et puis, je vous le disais, il y a une distinction qui est accordée aux services de confiance qualifiés, c'est-à-dire des services qui sont accompagnés d'un certificat jugé qualifié, c'est-à-dire un certificat qui contient certaines mentions obligatoires, répond à certaines normes. Le service, le procédé doit reposer sur un dispositif sécurisé, disons ça comme ça, qu'il répond à certaines normes aussi, doit être délivré par un prestataire qualifié, c'est-à-dire qu'il est contrôlé à postériori et a priori, et il doit figurer dans une liste de confiance publiée par un État membre. Et afin de simplifier tout ça, les services qualifiés, en fait, peuvent utiliser un label qualifié, label de l'Union européenne. Donc un label de confiance, en fait, c'est ça qu'on dira, pour communiquer plus facilement avec leurs clients et que les clients sachent s'y retrouver plus facilement dans les services qui sont de niveau qualifié ou pas. Et donc le plus qui est accordé à ce type de services qualifiés, c'est une présomption réfragable, c'est-à-dire, oui, ça c'est mes dix minutes qui sont terminées, c'est comme quand je cuit des œufs, en fait, j'utilise le même système. Et donc l'effet, c'est une présomption réfragable. Alors pour la signature, c'est présumé équivalent à une signature manuscrite, pas pour le cachet, bien sûr. Et puis pour les autres procédés, le cachet, le recommandé, le retatage, on a des présomptions réfragables d'intégrité, d'exactitude, de fiabilité de l'origine, de l'expéditeur, du recommandé, d'exactitude de la date, etc. Donc des présomptions qui sont accordées à ces procédés qualifiés. Et une reconnaissance réciproque de tous les services qualifiés entre les États membres. D'accord ? Donc ça, c'est le petit bonus qui est accordé. En fait, c'est un règlement, je vous donne deux minutes mon avis, une minute plutôt, c'est un règlement qui est de facture très européenne, avec un style qu'on reconnaît distinctement, comme étant un peu le même style que la directive sur les signatures électroniques, avec toujours cette optique. Bon, ben, on va être hyper ouvert à tous les procédés électroniques, mais juste avec une clause de non-discrimination, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas écarter au seul motif qu'un procédé est électronique. Mais après, on ne va s'intéresser qu'aux services de niveau qualifiés. OK ? Les services de niveau qualifiés, ils vont avoir une reconnaissance quasiment automatique. Entre les deux, vous avez une zone grise. Tous les services qui ne seront pas de niveau qualifié, qui potentiellement peuvent susciter le débat et vont beaucoup plus souvent se retrouver devant les tribunaux, le règlement ne donne aucune indication au juge sur la manière de les appréhender. Aucune indication même fonctionnelle. Donc moi, je suis assez partante, effectivement, de l'équivalence fonctionnelle, qui consiste à aller au-delà de la non-discrimination et à dire qu'on va juger ces procédés équivalents s'ils remplissent certaines fonctions. Donnez-nous au moins, législateurs, les fonctions à remplir pour que le juge ait des balises. Après, il va examiner le procédé, faire appel à un expert, OK. Donc ça sera un petit peu plus lourd. Mais au moins, il y a des balises. Or, je trouve que le règlement laisse peut-être quand même encore un vide juridique sur tous les services qui ne seraient pas de niveau qualifié. Et donc, je pense qu'il y a encore un grand nombre de services qui ne vont pas tomber dans le règlement. Je pense aussi que tout le monde n'aura peut-être pas les moyens d'avoir des signatures électroniques de niveau qualifié, sauf peut-être la population belge qui a déjà la chance d'avoir chaque citoyen a déjà sa carte d'identité avec son certificat de signature dessus. Mais il y a des pays où la carte d'identité, c'est un non-sens. Je veux dire, pour les anglo-saxons, par exemple, la carte d'identité, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Et donc, je ne suis pas sûre que ça va être un processus qui va se diffuser partout. Donc, il y a aussi un problème peut-être de fracture numérique d'accès à la signature de niveau qualifié qui peut-être se pose ici de démocratisation de la preuve parce que pour l'instant, en fait, la valeur juridique des procédés, c'est si on a les moyens de se payer un super moyen de preuve, on a une assimilation automatique. Et puis, si on n'a pas les moyens, eh bien, on ne sait pas. Tant pis, on verra bien, le juge devra se débrouiller et les parties ne sauront pas à l'avance quel va être leur sort. Moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je lis ce genre de texte. Donc, c'est un texte très intéressant pour l'interopérabilité et pour les entreprises et pour les communications avec les services publics. Mais je dirais que pour les citoyens entre eux ou les citoyens en rapport avec les entreprises, peut-être qu'on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Enfin, l'avenir nous le dira. Merci de votre attention.